bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo une journée dans notre assiette 100% cook et eau pour la première recette c'est un bœuf carotte pour six personnes dont une enfant de 9 ans pour ça j'ai utilisé un kilo de bœuf à mijoter donc vous compter à peu près entre 200 et 250 grammes par personne ensuite quelques carottes là j'en ai mis 8 3 oignons des oignons paille 2 gousses d'ail sel poivre huile d'olive un bouquet garni un bouillon cube et j'ai ajouté un verre de vin rouge du côte du rhône mais voilà si vous ne voulez pas utiliser de vin vous pouvez très bien le remplacer par un verre de bouillon ou un verre de lait peu importe dans un premier temps après avoir lavé les carottes je viens les éplucher et je viens aussi éplucher les oignons à l'aide du robot je viens émincer mes oignons donc là avec le petit disque pour qu'on ait un émincé assez fin et je viens découper les carottes avec le même disque voilà je préfère quand c'est plutôt fin voilà ça cuit un petit peu mieux dans la cuve du cook et eau je viens mettre un filet d'huile d'olive j'ajoute mes oignons et je viens faire revenir sur mode doré pendant quelques minutes j'ajoute ensuite la viande et là encore je fais revenir quelques minutes quand ma viande a commencé à colorer je viens ajouter les carottes le bouillon cube voilà le bouquet garni ensuite je viens assaisonner avec un petit peu de sel un petit peu de poivre et j'ajoute enfin le verre de vin mais bon si vous préférez un verre d'eau ou autre c'est vraiment au choix et je viens ajouter la gousse d'ail écrasé pour la cuisson ce sera 30 minutes en mode sous pression voilà donc pour la première recette pour la seconde recette de cette vidéo ce sera un porridge banane myrtille et framboise donc pour ça je viens mettre la cuve en mode doré ensuite je viens mettre un litre de lait végétal donc là c'était du lait de noisette l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel alors là il faut bien mélanger voilà pour que le miel fonde bien et se mélanger du coup correctement au lait ensuite j'ajoute l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de cacao enfin je viens verser les flocons d'avoine alors pour la quantité c'est entre 30 et 40 grammes par personne moi là c'était un porridge pour quatre personnes donc voilà j'ai mis à peu près 120 g de flocons d'avoine et un litre de lait végétal surtout on mélange bien tout au long de la cuisson qui va durer à peu près deux trois minutes voilà quand la préparation est crémeuse j'arrête la cuisson et je viens tout simplement déposer dans un bol ou dans une assiette creuse au choix il ne reste plus qu'à agrémenter notre porridge donc là j'ai mis des petites rondelles de bananes ensuite des pépites de chocolat noir quelques petites framboises un petit peu de myrtille des noix et voilà pour terminer donc le porridge j'ai ajouté quelques cuillères de miel que j'avais pris soin de faire fondre un petit peu avant et voilà donc notre porridge est prêt à déguster pour la dernière recette de notre vidéo ce sera un one pot de pasta au thon petit pois bien sûr toujours cuisiné dans le cook et eau donc pour les ingrédients il vous faudra des pâtes type fusili des petits pois tomates cerises du persil un petit peu de crème bien sûr du thon parmesan oignons et voilà huile d'olive sel poivre pour assaisonner et pour les quantités ça va vraiment dépendre de vous voilà du nombre de personnes etc mais prenez en compte pour un plat de pâtes en principe c'est entre 100 et 150 grammes de pâte sèche par personne alors là pour la recette rien de plus facile c'est d'ailleurs pour ça que j'adore préparer les one pot de pasta en principe le soir ça va très vite il suffit simplement d'ajouter les ingrédients un à un comme vous pouvez le voir à l'image et puis voilà le tour est joué donc là on commence toujours par les pâtes et puis après voyez vous faites en fonction de de vos ingrédients bien sûr on termine par la crème s'il y en a et l'assaisonnement une fois que tous les ingrédients sont dans la cuve il suffit simplement de venir verser l'eau pour la quantité on recouvre tout simplement les ingrédients et pour la cuisson vous prenez le temps indiqué sur le paquet et vous le diviser par deux sous pression et voilà la cuisson des pâtes terminée on peut passer à table cette vidéo aussi est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de liker partager et commenter je me ferai un plaisir de vous répondre je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo